Qui n'a jamais vu un film de Disney? Les studios Walt Disney sont plus que des créateurs. Ils ont forgé une partie de la culture populaire du 20e siècle à aujourd'hui. Architecte de sa propre légende, Walt Disney est l'incarnation du rêve américain et du succès. Mais tout ne lui a pas toujours réussi. Tous ses films ne sont pas des chefs-d'oeuvre. Plusieurs sont même très décédants. Walt Disney est toutefois bien au fait de ses forces et de ses faiblesses. D'ailleurs, il ne s'est jamais considéré lui-même comme un grand dessinateur. C'est ce qui explique pourquoi il ne contribue pas au dessin de son entreprise après 1926. Et qu'il se consacre plutôt au domaine des idées. Là où est sa véritable force. Une rumeur veut qu'en 1919, Walt Disney est congédié parce que, selon son patron, il manque de créativité et d'imagination. Ça paraît absurde lorsqu'on connaît l'empire cinématographique et d'amusement qu'il créera par la suite. L'épisode d'aujourd'hui fait un retour sur la vie professionnelle de Walt Disney et de quelques oeuvres de son studio qui marqueront l'histoire du cinéma ou pas. L'enfance de Walt Disney est celle d'un enfant rêveur qui grimpe dans les arbres et passe son temps à rêvasser. C'est peut-être une façon de fuir son père. Un homme pilleux, mais autoritaire et violent. En 1909, le père de famille de cinq enfants ne peut plus assumer les travaux de la ferme. La famille déménage donc à Kansas City dans le but de se donner une nouvelle chance. Pour aider la famille à payer les factures, Walt et son frère Roy passent les journaux. S'il y a une valeur que le père de Walt transmet à son fils, c'est le travail acharné. Cette nécessité à se dédier à son travail va suivre Walt toute sa vie. Quand la grande guerre éclate et que les États-Unis entrent dans le conflit, Walt Disney sent l'appel du devoir et surtout le goût de l'aventure. À 16 ans, Walt quitte l'école et après avoir falsifié un acte de naissance, intègre illégalement la Croix-Rouge américaine, l'âge légal étant de 17 ans. Walt débarque en Europe où la guerre fait rage. Malgré l'horreur du conflit, Walt Disney est profondément fasciné par le continent européen qui sera une source d'inspiration pour le reste de sa vie. À son retour aux États-Unis, Walt rêve d'une seule chose, faire du dessin. C'est une époque fascinante où les cinémas se multiplient et où Charlie Chaplin est le maître du box-office. Walt Disney s'émerveille devant les dessins animés qui jouent en première partie des longs-métrages. C'est une époque où tout est à inventer. Les dessins animés n'ont ni règles, ni codes, ni conventions. Disney est employé pour des contrats de dessins publicitaires. Mais rapidement, la publicité n'est pas assez pour satisfaire ses ambitions. Pendant ses loisirs, il commence à créer ses propres films qu'il vend en 1922 à la Newmont Theatre Company. Ses co-films d'une minute traitent de problèmes locaux, ce qui plaît au public. La même année, Walt Disney lance sa compagnie Logogram, qui produit des courts-métrages animés basés sur les contes de filles populaires et les histoires pour enfants. Si les productions sont bien accueillies dans la région, les coûts dépassent les revenus. Comme si ce n'était pas assez, un contrat de 11 000 $ avec Pictorial Club n'est pas payé à cause d'une faillite. Ce défaut de paiement doit rappeler à Walt Disney que c'est peut-être la faillite qui attend également sa compagnie. En 1923, Alice Comilies, une série de co-métrages, est achevée. Mais le projet ruine le studio. Walt Disney est forcé de mettre la clé sous la porte et part à Hollywood avec son frère Ron. La rumeur veut qu'il soit parti avec seulement 40 $. D'autres disent que ce serait plutôt 4 $. Bon, on se signera pas pour une question de chiffres. Walt Disney aurait promis à ses anciens employés de les aider à venir en Californie après la vente d'Alice Comilies. Dans les années 20, Hollywood est la place à être pour faire du cinéma. Walt et son frère Roy montent une compagnie d'animation. Ainsi débutent les Disney Brothers Studios dans le garage de leur oncle Robert. Entre les deux frères, Walt sera toujours le cerveau créatif tandis que Roy s'occupe des finances. Le 16 octobre 1923, Disney signe un contrat pour réaliser 12 films. Cette date est celle retenue par l'histoire comme étant la création des studios Disney. Puisqu'il s'agit de la date de la première signature de contrat. Trois ans plus tard, les Disney Brothers Studios sont rebaptisés Walt Disney Studios. En 1927, Disney accepte un contrat demandant la conception d'un personnage de lapin qui devient le héros d'une série d'une société pour laquelle Walt Disney collaborait déjà. Le personnage du lapin prend le nom d'Oswald. L'année suivante, en 1928, un conflit entre les frères Disney et la société éclate. Et la société aurait volé les droits du fameux Oswald à ses créateurs. Cette affaire demeure encore aujourd'hui nébuleuse. Est-ce qu'on parle réellement d'un vol ou de deux frères qui ont mal rédigé leur contrat, suivi d'une compagnie qui en a profité? On le saura sans doute jamais. Quoi qu'il en soit, pour remplacer Oswald, Walt Disney cherche un nouveau personnage vedette et mise sur la simplicité esthétique. Rapidement, la plus célèbre des souris verra le jour. La légende dit qu'en une nuit de l'année 1928, sur la table à dessin, Oswald le lapin devient Mickey Mouse. Hub Iwerks, un employé et ami de Walt Disney, coupe les oreilles du lapin, mais lui laisse ses yeux, son museau et son sourire. Pendant ce temps-là, Walt Disney lui trouve une personnalité. Plus tard, on dira que la souris est l'alter ego de Walt. Fonceur, charismatique et astucieux. Pour créer leur souris, Hub Iwerks et Walt Disney utilisent un style qu'on appelle en haut. Parce que le physique de la souris est de forme ovale ou circulaire. Par exemple, les oreilles de Mickey sont deux cercles parfaits. Lorsque la souris bouge de profil, les oreilles demeurent des cercles. Comme si Mickey Mouse avait des oreilles sphériques. Décidément, on ne veut pas se casser la tête avec des dessins complexes. On cherche la simplicité. Au départ, Walt veut appeler son personnage Mortimer. Mais sa femme n'est pas du même avis. Elle préfère Mickey. C'est donc à la femme de Walt Disney que Mickey Mouse doit son nom. Est-ce que c'est vrai ou ça participe aussi à la légende? On ne le saura sans doute jamais. Comme plusieurs autres moments de la vie de Walt Disney. Mais l'histoire n'en demeure pas moins belle. Si Mickey Mouse est créé, le succès n'est pas immédiat. Personne ne veut acheter les deux premiers co-métrages de Mickey Mouse. Walt Disney a donc une idée. Synchroniser le son et l'image. Avec nos yeux contemporains, c'est difficile d'imaginer le défi que représente cette synchronisation. En 1928, Steamboat Willie marque l'imaginaire. La souris siffle alors que le son et l'image sont en même temps. L'histoire retire que Steamboat Willie est le premier dessin animé synchronisé avec du son. La croyance populaire se trompe. Deux mois plus tôt, Paul Terry sort d'Hannertime qui réussit l'exploit avant Walt Disney. Cependant, l'échec du film le condamne à l'oubli. Du côté de Steamboat Willie, le succès est rapide et les produits dérivés de Mickey Mouse font rapidement leur apparition. Plusieurs jeunes talents des quatre coins des États-Unis veulent travailler pour Walt Disney. En 1929, le crash boursier plonge l'Occident dans la pire crise économique du 20e siècle. La souris la plus connue des États-Unis traverse les années de misère de la Grande Dépression et voit les autres studios faire faillite. Pour les studios Disney, survivre à la Grande Dépression est un exploit en soi. Le secret de la survie des studios de Walt Disney est dû au fait que Mickey Mouse voit le jour un an avant le crash boursier. Mickey Mouse jouit donc du souffle de la nouveauté et fait rêver. Il fait aussi vendre. Les Américains aspirent à un avenir meilleur et Mickey Mouse est pour plusieurs personnes un modèle de réussite. Un modèle à suivre. Et il fait vendre des produits dérivés. Alors ça permet d'éviter la faillite. Tout le monde y gagne. Au début des années 30, alors que les gens perdent leur emploi, les studios Disney embauchent près de 200 personnes. Toutefois, les salaires des employés de Disney sont parmi les plus bas d'Hollywood. On parle de 5 dollars par jour. Ce que les employés du studio murmurent, c'est que le véritable salaire est de côtoyer le génie de Walt Disney. Avec le vent dans les voiles, Walt Disney veut continuer à se tenir en tête de peloton de la compétition. Voilà pourquoi il s'intéresse à toutes les avancées cinématographiques et veut les intégrer à ses oeuvres. En 1931, la couleur apparaît dans un épisode de la série Silly Symphonies. Par la suite, son équipe invente la caméra multiplane et donne une profondeur qu'on n'avait pas encore vue à l'écran. Si Walt Disney a un bon coup de crayon, il n'a rien d'exceptionnel. Son frère Roy dessinerait d'ailleurs bien mieux que lui. La véritable force de Walt est de savoir bien s'entourer et de mettre de l'avant les talents de ses collègues. Walt Disney est un véritable découvreur de talents. Parmi ses artistes, on compte un groupe nommé les Nine Old Men ou les Neuf Sages en français. Tout au long de sa vie, chaque plan, chaque croquis passe sous ses yeux. C'est un homme minutieux et surtout un bourreau de travail. S'il exige le meilleur de lui-même, il exige la même chose chez ses employés. En 1933, Walt Disney et sa femme fondent une famille avec la naissance de Diane Mary Disney. Trois ans plus tard, le couple adopte une petite fille âgée de deux semaines, Sharon Disney. Mais revenons un peu en arrière. Alors que Walt Disney est père depuis peu de temps, il rassemble durant l'année 1934 tous ses employés dans son studio. Il veut les convaincre d'embarquer dans une aventure folle, celle d'un long métrage d'animation. Durant deux heures, Walt Disney raconte à ses employés l'histoire de Blanche-Neige. Avec un projecteur braqué sur lui, comme un véritable caméléon, il joue tous les personnages de Blanche-Neige. Il joue la reine, les sept nains et même les animaux. Le public aime bien les courts-métrages d'animation, mais est-ce que ce même public accepterait de payer pour s'asseoir pendant une heure et demie pour regarder un film animé? C'est un pari risqué. Décidément, Walt Disney est en mode séduction et veut vendre l'idée du scénario à son équipe. Et si Walt Disney est capable d'une chose, c'est bien de faire rêver. Le lendemain, son équipe se met au travail, au calcul qu'il faudra plus de 2 millions de dessins pour créer le film Blanche-Neige et les sept nains. À l'époque et même aujourd'hui, plusieurs diront que Blanche-Neige et les sept nains est le premier long-métrage d'animation. Il n'y a rien de plus faux. Dans les faits, il s'agit du quatrième. Le premier long-métrage animé de l'histoire est un film muet argentin qui date de 1917. On est donc 20 ans plus tôt. On peut traduire le titre du film par l'apôtre. Malheureusement, aucune copie de l'oeuvre n'a survécu jusqu'à nos jours, ce qui n'a clairement pas aidé à sa postérité. D'ailleurs, des trois longs-métrages précédents de Blanche-Neige, aucun n'a connu un succès au box-office, laissant croire que l'animation doit demeurer dans un format court pour réussir. Si Blanche-Neige et les sept nains signent le début de l'âge d'art des studios Disney, la conception du film n'est pas facile pour autant. Ce sont des temps durs. Pendant le développement du film, Hollywood n'est pas tendre à l'égard de Walt Disney. Tout le monde se moque de lui et surnomme Blanche-Neige et les sept nains la folie de Disney. Pour avoir le budget nécessaire pour le film, Disney met plus d'un million de dollars sur la table. Une véritable fortune pour l'époque. C'est cinq fois plus que les grandes productions américaines des années 30. Pour subventionner le film, Walt Disney va jusqu'à vendre sa propre voiture. Pour l'équipe de création derrière Blanche-Neige, l'Europe est au cœur de l'inspiration. L'une des raisons derrière cela est peut-être le fait que la plupart des animateurs et des directeurs artistiques de Disney sont d'origine européenne. Walt Disney prend des éléments européens par-ci par-là pour en faire un collage unique en soi. Mais attention, aucune œuvre de Walt Disney, que ce soit les décors ou les costumes, ne sont approuvés par les historiens. Avec plusieurs éléments en printemps à l'histoire et aux cultures européennes, on fabrique des mosaïques. Mais des mosaïques avec des écarts de plusieurs siècles entre chacune des pierres. Ça fait quand même une belle mosaïque, mais elle n'a rien d'historique. Durant l'été 1935, Walt Disney et sa femme parcourent l'Europe. Ils ont dans plusieurs magasins et achètent environ 350 livres de sujets variés. Walt Disney laisse ses livres dans ses studios à la disposition de ses employés en guise d'inspiration pour le long-métrage. Pour ce qui est de la sorcière dans Blanche-Neige, Walt Disney demande qu'on s'inspire de Nosferatu, un long-métrage allemand adapté librement de Dracula. On regarde aussi du côté de Lady Macbeth et du grand méchant loup. Pour ce qui est de la transformation de la sorcière, Disney veut qu'on se tourne du côté de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. ... 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 Oh, la voix. Le déguisement parfait. Pour qu'à l'écran, les mouvements de Blanchelin s'articulent de manière réelle, on fait venir une danseuse dans les studios. Et pour bien comprendre la démarche des animaux, on fait également entrer plusieurs animaux pour bien les étudier. On cherche un résultat le plus réaliste possible. Un mois avant la sortie du film, les coloristes travaillent encore. C'est dire à quel point le studio manque de temps. La première de Blanchetache se déroule à Los Angeles. Ce moment est décisif pour la survie d'entreprises. Les critiques et le public attendent le film avec appréhension. Quand le film commence, la scène d'ouverture éblouit une bonne partie du public. Mais rien n'est gagné pour autant. Et lorsque la scène de la tentation de la pub survient, le public retient son souffle. Ça y est, Disney sent qu'il a réussi. Il tient son public en haleine. À la fin du film, la foule se lève et acclame le génie de Walt Disney et la pression disparaît. Le 21 décembre 1937 vient d'entrer dans l'histoire du cinéma. Et Walt Disney passe de fou à prodige en l'espace de 83 minutes. Après la sortie de Blanche-Neige, Walt est comme sur un nuage. Mais il ne veut pas s'arrêter là. Il cherche encore à créer et à repousser les limites de son or. Au départ, Blanche-Neige devait être bien plus musicale qu'il l'est finalement. Ça n'empêche pas la chanson « Someday My Prince Will Come » de tourner énormément à la radio et d'être une inspiration pour de nombreux jazzmans des années 50. Blanche-Neige ancre chez le studio Disney et plusieurs compétiteurs l'idée qu'un film animé doit comporter des chansons. D'ailleurs, il faut attendre en 1985, avec Taram et le Chaudron Magique, pour que Disney produit son premier long-métrage animé sans aucune chanson. En 1939, Charlie Temple, âgé de 11 ans, remet un Oscar de taille régulière accompagné de sept Oscars miniatures représentant les nains. Les studios Disney font désormais partie intégrante du rêve américain. Malgré le succès de Blanche-Neige, les studios ne sont pas à l'abri financier. Walt Disney ne veut pas trop penser à l'argent et délègue plus que jamais cette tâche à son frère. En 1940, Roy Disney fait entrer la compagnie en bourse. Un peu après le succès de Blanche-Neige, le studio Disney promet un long-métrage à tous les six mois. Un pari audacieux si l'on constate qu'il a fallu plus de trois ans pour créer Blanche-Neige. Rapidement, trois films sont déjà sur la table. Pinocchio, Fantasia et Bambi. Pour atteindre son nouvel objectif, Disney embauche des centaines d'employés. Le studio compte plus d'un millier de travailleurs. C'est pas rien. Le studio fourmille de gens. On manque de place. Walt Disney se rend donc à Bull Bank et achète 20 hectares pour y construire ses mystiques studios. C'est là-bas qu'il crée le tout premier studio campus, bien avant Apple et Google. Il rêve d'une communauté de travail en symbiose. Il sait qu'un employé heureux est un employé efficace à la tâche. Pinocchio est le second long-métrage du studio Disney. Ce film est celui de l'âge d'art disneyais qui a le plus de moyens financiers. On le doit essentiellement au succès qu'a connu Blanche-Neige et aux 2000 employés qui travaillent chez Disney par la suite. Walt Disney prend la liberté de s'éloigner de l'oeuvre originale. Carlo Collodi, qui est l'auteur derrière le récit de Pinocchio, vient d'une époque où les contes ont une dimension beaucoup plus sombre. Pour Walt Disney, certaines scènes ne peuvent pas être présentées à l'écran. Par exemple, dans le livre, Pinocchio écrase Jiminy Cricket avec son maillet. Pinocchio est envoyé en prison et est même pendu à un arbre. Disney prend aussi la liberté de créer certains personnages, dont Figaro et Cléo, le chat et le poisson. La famille de Carlo Collodi s'offuse que de voir l'oeuvre dénaturée à ce point, allant jusqu'à poursuivre sans résultat Walt Disney pour avoir dénaturé l'histoire imaginée par l'auteur. Avec le succès de Blanche-Neige, les attentes sont élevées pour son deuxième long-métrage. Et Walt Disney les comble amplement avec un scénario plus complexe et des effets visuels plus travaillés. Les étincelles de la baguette magique surprennent le public. Il n'y a pas à dire. En ce mois de février 1940, le public et la critique sont sous le charme. Toutefois, tout n'est pas rose au pays des contes de films. Les entrées au box-office déçoivent le studio de cinéma. Surtout qu'en Europe, la Seconde Guerre mondiale est omniprésente. Fantasia est le troisième film Disney avant le jour. Ce film est un ovni dans la cinématographie de Walt. À cette œuvre, il y a un but. Démocratiser la musique classique. Le film ne construit pas son scénario autour d'une histoire, mais plutôt autour d'œuvres de compositeurs célèbres comme Tchaikovsky, Bach et Beethoven. En novembre 1940, à la sortie de Fantasia, les critiques se divisent. Certains voient en ce film un chef-d'œuvre, d'autres une grande déception, voire un essoufflement des studios Disney. Il n'y a seulement qu'une douzaine de salles de cinéma qui ouvrent leurs portes à Fantasia. Avec une diffusion aussi limitée, le film est condamné à un succès restreint au box-office. D'une durée de plus de deux heures, l'œuvre est considérée comme trop longue, sans oublier l'entraque de 15 minutes. Une version plus courte est proposée au cinéma, mais l'engouement n'est toujours pas au rendez-vous. Depuis la fin des années 30 et au tournant des années 40, un esprit de grime se transforme en révolte chez les employés des studios. Au début de l'année 1941, les employés se lassent des maigres salaires absolument pas compétitifs avec les autres studios Hollywood. En mai 1941, la moitié des employés des studios de Disney sont en grève. Walt Disney refuse toute négociation. Le 29 mai, Walt Disney rassemble ses 2000 employés pour un discours voulant apaiser les tensions. Le résultat est tout le contraire. Walt Disney prend la poudre des scampettes et quitte les États-Unis pour faire une tournée commerciale en Amérique du Sud. Il laisse à son frère Roy le soin de calmer les ardeurs des employés en grève. La grève dure finalement cinq semaines et se termine avec un accord. Chez Walt Disney, il y a un avant et un après la grève de 1941. Le producteur se sent trahi. La magie entre ses employés et Walt n'est plus. Le studio ouvre à nouveau en septembre 1941 avec un syndicat, mais un tiers d'employés en moins puisqu'ils ont été renvoyés. La même année, le dragon de récalcitrant devient le premier long-métrage de Disney qui mélange l'animation et les prises de vues réelles. Le synopsis est le suivant. L'humoriste Robert Benchley visite les studios Disney pour vendre à Walt Disney lui-même l'idée d'un film d'animation, l'histoire du dragon récalcitrant. Le film se veut un documentaire expliquant au spectateur le processus de création dans l'animation. One, two, three, four! All aboard! All aboard! Étant donné cet aspect, le film est important pour l'histoire des studios Disney. Malgré tout, le film ne soulève pas les passions et est pratiquement oublié aujourd'hui. Avec les déceptions au box-office de Pinocchio, l'indifférence du dragon récalcitrant et les pertes financières de Fantasia, Bambi plonge les studios Disney dans l'incertitude financière. Heureusement, pour renflouer les coffres, une équipe plonge depuis un moment sur un autre projet. Dunbow. C'est un projet moins cher à produire et qui vise littéralement à remplir les coffres du studio. L'une des raisons du faible coût de la production est la durée du long-métrage. Un maigre 64 minutes. Plus le film est court, moins il coûte cher. C'est un concept qu'on peut facilement comprendre, je pense. Le film arrive sous les écrans avec un stéréo simpliste, tiré d'un livre paru à la fin des années 30. Avec cette œuvre, Walt Disney nous offre une variante au vilain petit canard qui ravit le public. Mon bébé si joli Maman veille mon petit De quoi rien sèche tes pleurs Viens sur mon cœur Mon tout petit Pour ce qui est de Bambi, le travail pour que le film voit le jour dure durant 5 longues années. Des photographes sont envoyés dans les forêts américaines pour y capturer les 4 saisons. Chantons la chanson du printemps C'est la saison du bonheur C'est le temps où les fleurs dans leur robe en couleur Tournent la tête à tous les cœurs Chantons le malheur en cœur Un peu comme dans Blanche-Neige, on veut se rapprocher le plus possible du réel. Inspiré d'un roman autrichien paru en 1923, Bambi goûte à sa première mondiale le 8 août 1942. La diffusion a lieu à Londres, au Royaume-Uni. La chose peut sembler anodine, mais rappelons que l'Europe est en guerre et que les États-Unis ont depuis peu rejoint le conflit. La première mondiale de Bambi dans un continent en guerre est un pied-de-nez au régime nazi. La scène de la mort de la mère de Bambi émeut le public alors que l'incendie de la forêt le terrifie. Mais les entrées dans les cinémas ne couvrent pas les frais de production. La guerre y est peut-être pour quelque chose. Walt Disney se rend à l'évidence que sa société est en perte de vitesse depuis le succès monstre de Blanche-Neige. Les dettes s'accumulent et ses employés ne sont plus aussi fidèles que dans le passé, surtout depuis la grève de 1941. Quelques jours après la sortie de Bambi, Saludos Amigos sort en salle en prenant le pari de mélanger les scènes d'animation à des prises de vue réelles, comme l'a fait le dragon récalcitrant. Il s'agit d'un film de 42 minutes. Un film aussi court démontre à quel point le studio est malade, manque d'argent. Durant les années de participation des États-Unis à la Seconde Guerre mondiale, le studio Disney met la main à la pâte et crée des instruments de propagande utilisés par l'armée américaine. Aujourd'hui, certains de ses films sont vus comme racistes. Le film de propagande qui se démarque probablement le plus est Victoire dans les airs. Le film fait un retour sur l'histoire de l'aviation et se plonge ensuite dans le conflit militaire en cours, tout en misant sur l'importance d'une armée aérienne forte pour les alliés, pour vaincre les puissances de l'Axe. Depuis la sortie du film Blanche-Neige et les Sept Nains en 1937, les studios concurrents prennent conscience que des bénéfices sont possibles avec des longs-métrages d'animation. Plusieurs studios veulent donc obtenir leur part du gâteau. Toutefois, aucune entreprise n'a le succès des productions de Disney. Décidément, il y a un aigrésent secret que Disney met dans son gâteau et ses concurrents ne sont pas capables de mettre la main dessus. L'United Productions of America, que l'on appelle souvent simplement l'UPA, est peut-être le rival le plus sérieux de Walt Disney, même si les deux compagnies ne jouent pas dans l'un corps et de sable. L'UPA ne produit que des courts-métrages, ce qui est loin de déstabiliser Disney. Fondé en 1945 par trois anciens employés des studios Disney, les dessins de l'UPA s'éloignent du réalisme s'inspirant des grands maîtres de la peinture, dont Picasso. S'il y a un point où la rivalité se fait sentir entre les deux studios, c'est sur le renouveau de l'animation. Par manque de moyens financiers, l'UPA simplifie le plus possible ses dessins, ce qui lui donne un style très unique. D'ailleurs, Mary Blair s'inspire de l'UPA pour certains dessins que l'on retrouve dans Cendrillon, Peter Pan et Alice au Pays des Merveilles. Si Fantasia 2000 est un hommage au Fantasia des années 40, la boîte à musique est la suite artistique directe de Fantasia. Il s'agit tout de même d'un assemblage de courts-métrages hétérogènes. Contrairement à Fantasia, la boîte à musique prend un tournant vers la pop. La critique est somme toute satisfaite du long-métrage, même si on lui reproche le manque de fil conducteur. Après sa vie dans les cinémas, l'oeuvre est morcelée en plusieurs petits films, mais la boîte à musique tombe malgré tout dans l'oubli. Le film La Mélodie du Sud mélange l'animation et la prise de vue réelle. Dans les faits, c'est un film assez ennuyant qui est rapidement oublié du public. Le film représente maladroitement les personnes ayant des origines afro-américaines. Le film n'est d'ailleurs jamais produit en DVD. On peut comprendre pourquoi. Après la Seconde Guerre mondiale, la peur des communistes s'installe pour de bon aux États-Unis. En 1947, une commission d'enquête convoque des personnalités hollywoodiennes soupçonnées d'avoir déjà eu des liens ou d'appartenir au Parti communiste. Walt Disney ne se gêne pas pour dénoncer le mouvement syndical qui a secoué son entreprise au début des années 40. Décidément, Walt Disney est rancunier et envoie une gifle à ses employés qui lui ont tenu tête dans le passé. Comme quoi la vengeance est un plat qui se mange froid. Alors que les longs métrages se multiplient, Walt Disney a les yeux tournés vers la télévision qui se généralise tranquillement dans les foyers américains dans les années 50. Il ne délaisse pas le cinéma pour autant. Sorti en salle le 6 janvier 1950, Le crapaud et le maître d'école est un film à sketch qui remportera un Gordon Globe. Le cavalier sans tête de la seconde histoire fait peur à de nombreux enfants et fascine les parents. L'île aux trésors est un long métrage qui laisse de côté l'animation pour miser seulement sur la prise de vue réelle née de la volonté du studio Disney de diversifier son offre. Si on se détache de l'animation, c'est pour accrocher à un nouveau public. L'île aux trésors est une adaptation du classique de la littérature de Robert Louis Stevenson. Long John Silver est interprété par Robert Newton qui nous livre toute une performance dans le rôle de ce pirate qu'on aime détester. L'une des plus grandes libertés du film est le tempérament de Jim Hawkins qui est beaucoup moins naïf et confiant à l'égard de John Silver que dans le livre. À mon humble avis, il s'agit de l'un des meilleurs films en prise de vue réelle de Disney. Le succès n'est cependant pas très important. Le film Cendrillon qui sort en 1950 est la troisième tentative de Walt Disney d'adapter ce conte. La première était en 1922 et la seconde en 1933. Lorsque l'équipe s'attaque à Cendrillon, les finances du studio sont au bord du groupe. Je le sais, je dis toujours ça, mais c'est encore plus vrai que dans le passé. Et comme ce fut souvent le cas par le passé, Walt Disney mise sur ce film pour remplir les coffres de la compagnie. L'objectif est atteint et le portefeuille de l'entreprise est à nouveau bien fourni. Fiu! On a eu peur. Au départ, Walt Disney veut faire d'aller sauter des merveilles un film hybride entre l'animation et la prise de vue réelle. L'idée est finalement abandonnée au profit d'un film d'animation classique. Étonnamment, le film est mal reçu par les critiques. Et les plus puristes y voient trop de liberté par rapport à l'oeuvre de Lewis Carroll. C'est le temps qui donnera finalement raison à Walt Disney et en fera l'un des classiques du studio. Un joyeux non-anniversaire! Un joyeux non-anniversaire! Un joyeux non-anniversaire, mon cher! Malgré le peu de succès que connaît l'île au trésor, Disney s'attaque à un autre gros morceau de la culture anglaise dans un film avec des prises de vue réelle. Robin des Bois. On pense même à redonner des rôles à Robert Newton et le jeune Bobby Drescole qui y interprèterait respectivement le frère Tuck et Robin des Bois. Le scénario est finalement changé et les deux acteurs ne feront pas partie de l'aventure finale. En avant les amis, nous partons! Pour le pays imaginaire! Tiré de la pièce de théâtre de G.M. Barrie, Peter Pan est un vieux rêve de Walt Disney qui à l'école a lui-même interprété le célèbre enfant au collant. Profondément marqué par cette histoire, Walt Disney tient énormément à cette production. Dans l'oeuvre originale, la fée clochette est une petite lumière. L'équipe de Walt la transforme pour en faire un personnage aux caractéristiques humaines. C'est là-bas, Wendy. La deuxième étoile à droite est tout droit jusqu'au matin. 20 000 lieux sous les mers est la première grosse production des studios Disney réalisée en prise de vue réelle. Avec un budget de 5 millions de dollars, il est à l'époque le film le plus cher de l'histoire du cinéma. La production est récompensée par l'Oscar des meilleurs décors et l'Oscar des meilleurs effets visuels. Tout comme c'est le cas dans L'île au trésor, ce long-métrage possède une distribution foncièrement masculine. Les deux seules femmes de 20 000 lieux sous les mers sont les deux prostituées au début du film. Mais bon, nous sommes dans les années 50 et à l'époque, la chose ne fait pas sourciller grand monde à la sortie du film. Une histoire de Baleine, c'est ça, les gars. Histoire de Baleine, nous deux. Mes amis, bien vite, où sauraient mes rêves et l'histoire de mes amours trop frais. Histoire de Baleine, nos grands yeux d'oublier. Histoire vraie malgré tout. With his best dress suit, still his buckskins brown. A living legend, a growing renown. Davey, Davey Cockett, the King, great congressman. Le personnage de Davey Crockett devient un phénomène culturel et commercial insoupçonné. Avec une série et deux films, le personnage historique que David Crockett devient le héros de milliers d'enfants qui rêvent de la vie de cow-boy. I'm alone in cow-boy. Quoi de genre, là? En 1955, l'histoire de deux chiens permet à Disney de renouer avec son public de films d'animation. La Belle et le Clochard est avant tout une histoire d'amour entre deux membres de classes sociales différentes. Lady est la chienne d'une famille aisée, tandis que Vagabond est un chien errant. Dans le film, on retrouve la représentation de groupes culturels différents. Des Italiens, des Allemands, des Russes. Mais on joue souvent sur les clichés et les stéréotypes pour définir un peuple. Par exemple, Jack est un Écossais. On le représente donc avec un tempérament économique. Ce qui ne plaît pas beaucoup à plusieurs Écossais. Mais bon, au risque de me répéter, on est dans les années 50. Et délaisser la caricature pour représenter des groupes sociaux n'est pas encore de mise. On est si au moins de père au fils. On est si au moins qu'on se la dise. On va vivre ensemble sous le même toit. Avec La Belle au bois dormant, Walt Disney met la barre haute. Il désire faire de La Belle au bois dormant rien de moins que le plus grand chef-d'oeuvre de sa carrière. Les détails et les nombreuses couleurs du film coûtent une fortune au studio. Les entrées au box-office déçoivent à un point. où Roy Disney préférait que son frère se concentre maintenant sur les parcs d'attractions plutôt que le cinéma. Du côté de Walt Disney, l'échec de La Belle au bois dormant, autant du côté du box-office que de la critique, l'affecte énormément. Mais ça ne lui enlève pas le goût de faire des films pour autant. Sauf qu'il n'a plus envie de représenter à nouveau une princesse à l'écran. Avec l'échec financier de La Belle au bois dormant, le budget des longs-métrages est fortement diminué. On cherche donc à réduire les coûts de production sans brimer la qualité d'animation. Voilà pourquoi on se tourne vers le procédé de la xérographie, qui permet la photocopie des dessins sur une feuille transparente, au lieu d'une reproduction manuelle, qui serait plus longue et donc plus coûteuse. Il faut dire qu'avec 101 damatiens à reproduire, c'est un travail colossal sans l'utilisation de la xérographie. Avec les 101 damatiens, le studio Disney se tourne donc vers un changement graphique. « On vous demande toute votre attention ! » « Nous faisons les bagages et nous partons. » « Mais non, mais non, pas toi, les livres d'abord, voyons. » « Pockety, pockety, wockety, wock, abracabra d'abranac, et voilà, ainsi plus petit, vous tiendrez tous dans mon sac. » En 1963, les studios Disney nous offrent Merlin l'Enchanteur. La meilleure scène du film est sans doute le combat entre Merlin et Madame Mime. « Mickaël, regarde ! » Mary Poppins est un roman jeunesse de la romancière australienne Pamela L. Travers. « Peut-être bien que c'est une sorcière ? » « Mais bien sûr que non ! » « Les sorcières sont sur des manches à balai. » Et dont le personnage principal est une gouvernante magicienne. Après une longue période de négociation entre Walt Disney et Pamela L. Travers pour obtenir les droits d'adaptation, la production du film commence en 1960 pour s'achever en 1964. Cette période fait d'ailleurs l'objet du long métrage « Dans l'ombre de Mary » sorti en 2013. Pour plusieurs, Mary Poppins est l'œuvre testament de Walt Disney qui meurt deux ans après la sortie du film. C'est d'ailleurs le dernier film que Walt Disney sort lui-même en salle. Toutefois, le livre de la jungle est le dernier film sur lequel Walt Disney travaille. Malheureusement, il n'achève pas le projet puisque le cinéaste meurt durant la production. En 1966, la mort de Walt Disney installe un nuage sur le studio Disney. Bien que le film « Le livre de la jungle » sorte en salle en 1967, une incertitude quant à l'avenir du studio plane dès 1966. Quel est l'avenir du rêve de Walt Disney alors que Walt Disney n'est plus ? Les années 70 et 80 sont des années d'errance pour le studio. Les productions n'ont rien d'exceptionnel et l'argent vient à manquer. Le studio mise sur un compte populaire du passé pour se redonner un nouveau souffle. La petite sirène. Aujourd'hui, Walt Disney est l'un des studios les plus lucratifs du monde entier avec dans son écurie des mastodontes comme le studio Pixar, Star Wars, Marvel et Century Fox. L'achat de toutes ces compagnies à succès démontre l'envie de Disney de devenir le plus grand joueur de l'industrie cinématographique. Voilà, c'est ce qui conclut cet épisode sur Walt Disney et les premières années de la compagnie qui porte son nom. Évidemment, j'aurais pu parler de nombreuses autres oeuvres ou entrer dans les détails de certaines, mais il fallait faire des choix. Cela prouve que les oeuvres des studios Disney sont nombreuses et que l'homme derrière l'entreprise a su marquer les imaginaires et s'inscrire dans le long terme. Bref, il nous a fait rêver.